Bonjour à tous, donc c'est Camille, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc vous excuserez pour d'être complètement bouchée, mais on est en plat d'hiver, du coup j'ai dû chauffer un rhume ou je ne sais quoi. Et j'ai pas mal aidé ma mère et un ami à elle hier et aujourd'hui pour rebouger des meubles, etc. dans la maison et on a pas mal du coup bougé la poussière. Et j'ai le nez qui est complètement pris, j'ai beau me boucher, je parle du nez, donc je m'excuse, mais vous entendrez ma voix, mon nez bouchée et ma voix cassée pendant toute la vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est mes achats à la anime focale Orléans 2021, qui a eu lieu le 19 et le 20 décembre dernier. Donc au moment où je filme la vidéo, on est le 30 décembre, mais vous aurez sûrement cette vidéo courant janvier, comme toutes les vidéos que j'ai filmées courant décembre, c'est-à-dire également la boxe en demande de neuf, je crois ou dix, je ne sais plus, et aussi une sorte de vlog de la anime focale, parce que j'ai quand même pas mal filmé, bon j'ai filmé l'aller et le retour, et j'ai filmé pas mal aussi les conférences et autres qui avaient, qui ont été, qui avaient là-bas. Mais voilà. Donc en soi, c'était une bonne petite convention, elle était vraiment petite, justement c'est le cas de le dire. Clairement en une demi-heure, on va dire vraiment une demi-heure, on a fait le tour avec l'ami avec qui j'y étais. Donc heureusement qu'il y avait des conférences et des concerts de prévus, parce que sinon ça valait pas le coup, ça valait pas de payer 16€ les deux jours ou 10€ la journée. Parce qu'en une demi-heure, on va dire aller une heure, si on arrivait vraiment un peu plus vers midi, où il commençait à y avoir du monde, on avait fait le tour. Il y avait des stands sympas, donc j'ai quand même pas mal dépensé tout ce qu'il y a là-dedans, donc au moins j'ai mis dans le bon sens pour qu'on ne voyait absolument pas ce qu'il y a. Mais voilà, donc j'ai quand même dépensé un petit peu, mais j'ai surtout profité des conférences et des concerts, parce qu'on a vu quoi avec ma pote ? On a vu le concert Starry Sky, ensuite on a été aux dédicaces de Starry Sky, on a fait la conférence des comédiens de doublage, on a fait, le premier jour on a fait un karaoké aussi à la fin de la convention, où on s'est un peu fangueulé à la fin, enfin on s'est fangueulé. Où on n'avait pas le droit après 19h30 d'être toujours là, on est sorti, il était 40, mais bon ça c'est un détail. Le lendemain on a pris quand même plus de conférences, on avait fait le concours cosplay aussi le dimanche, et le lundi on avait fait la conférence, on avait fait plus de conférences, on avait fait la conférence sur le jeu de Oz, enfin le manga Ose, non O-S-E, on avait fait la conférence des comédiens de doublage, le concert de Lightning, le concert de Jean-Marc-Antoni Kabea, je suis dégoûtée, j'ai pas pu avoir de photos ni de dédicaces avec lui, parce qu'on l'a raté de peu le lundi, et le dimanche on n'y avait plus pensé. On a vu quoi d'autre ? On a fait le blind test, je pense aussi qu'on est dehors d'un. Mais voilà, on s'est quand même bien amusé, bon je n'ai pas tout filmé non plus, d'ailleurs je suis dégoûtée parce que je ne trouve pas de vidéos, mais on est monté sur scène avec ma pote le lundi pour le concert Pokémon. J'ai vu des gens filmés, mais je n'ai pas réussi à retrouver de vidéos, donc je ne sais pas si elles sont disponibles ou non, mais si jamais vous trouvez des vidéos du concert du lundi de Jean-Marc-Antoni Kabea, donc le chanteur des génériques Pokémon, bah vous pouvez cliquer un petit lien ou autre, ça serait bien parce que j'aimerais bien avoir un souvenir quand même, parce que j'ai un souvenir au moment où lui chante et où on m'entend par dessus plus tout le monde, mais je n'ai pas lui, comme nous on est sur scène avec lui. Mais voilà, donc là je vais passer aux achats, donc je ne vais sûrement pas les faire dans l'ordre, mais ça tient là-dedans, donc pour ceux qui me suivent sur mon Insta, ils les ont déjà vus, sinon bah ça sera une première. Donc en premier ce n'est pas un achat, c'est juste qu'elle est dans un état catastrophique, mais j'ai récupéré une affiche de la anime focale du coup, donc avec le prix, où est-ce que c'était, etc. Donc je l'ai aplastifié pour lui redonner un peu son état d'origine, parce qu'elle a pris cher dans mon sac. Ensuite si on fait vraiment les achats dans l'ordre, bah j'ai acheté, je vais me relever un petit peu, le t-shirt Starry Sky Equilibre, donc je l'ai sur moi, parce que, entre guillemets, c'est pas top de dire ça, c'est que j'ai pris en taille M et j'aurais dû prendre une taille S, parce que, comme vous pouvez le voir, il est quand même vachement large. Je m'arrête là. Mais voilà, donc je pense que si jamais ils le revendent sur un autre concert, enfin une autre convention, j'irais, je le rachèterais mais en S. Et du coup, je m'en sers, entre guillemets, de pyjama et de t-shirt de révision, parce que j'ai un peu la flemme de m'habiller en ce moment, parce que je suis en pleine révision pour mes partiels, la joie de la fac qui les met après les vacances. On est jusque là déjà. Mais voilà, et j'avais également acheté, du coup, à Starry Sky, si j'arrive à l'attraver, c'est le photobook 2019. Donc avec tout un tas de photos, donc je ne vais pas montrer plus que ça, parce qu'il m'a coûté vraiment mal. Mais voilà, donc j'en suis assez contente. Et comme j'avais déjà été les voir une fois en concert en 2019, j'avais... Oh non, je ne sais pas où tu étais pensée. J'avais le poster Jam Fiction, où si vous avez déjà vu la vidéo, j'avais déjà les autographes de Sacha, Kogane, Tai et Yuki. Et du coup, j'ai demandé à Neku et Logan de le dédicacer. D'ailleurs, pour... Enfin, je sais qu'il me manque... Voilà, le chanteur d'un générique Pokémon. Ermite. Mais vous savez qui c'est, lui ? Vrai question ! Parce que j'ai beau avoir vu les Jam Fiction, je ne me rappelle pas. Je n'arrive pas à me rappeler lequel que c'est. Donc si vous savez, ça m'arrangerait, parce que j'aimerais bien avoir toutes les dédicaces dessus. Donc le pauvre, il faudra que je le mette en cadre pour qu'il ne s'abîme pas. Mais il va encore morfler, parce que je vais encore le ramener dans des conventions. Et comme mon pote m'avait piqué ma carte, mais qu'il n'y avait pas toutes les dédicaces, j'ai pu avoir les trois dédicaces qui me manquaient. Donc Logan, Neku et Yuki, parce qu'il n'avait pas réussi à avoir Yuki, parce qu'il est passé à vraiment... Mais il avait déjà Tai et Sacha, donc j'en suis très contente. Bon, je suis juste dégoûtée d'une chose, c'est que j'ai une photo avec Tai, Neku, Logan et Yuki. Il manque Sacha. Je vous la mettrai là sûrement la photo, parce que je ne l'ai pas sur moi, elle est dans mon album, je ne sais pas où. Et contrairement à là où j'ai mes petites dédicaces que je vous montrerai après, je n'ai pas la photo de Starry Sky dedans. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté ? Alors ensuite, je n'avais pas acheté un truc. On me l'a plus donné quand on a été dehors pour manger avec la pote, c'était quand c'était le... Pardon pour le bruit. C'était le dimanche, mais de l'association Cossouplé Orléans. Donc je ne sais pas si vous arriverez à voir. Bon, voilà. On va les couper deux secondes. Voilà, donc si vous voulez les petits renseignements. J'ai eu un petit sachet de bonbons, donc je n'ai pas tout mangé, donc il en reste encore dedans. Et un petit biscuit Bonheur Fortune, donc il est en miettes. Je l'ai eu en miettes. Non, je ne l'ai peut-être pas eu en miettes, je l'ai peut-être eu entier, mais il a tellement traîné dans mon sac, dans mon petit sac que j'avais pour la convention pour ne pas que ça m'en mette, que je crois qu'il a pris cher. Mais voilà, du coup, j'ai attendu la vidéo pour pouvoir manger les bonbons. Donc c'était dans un petit sac comme ça. C'était trop chou. Mais voilà. Alors ensuite, le lundi, enfin le dimanche, c'est tout ce que j'ai acheté. Je n'avais quasiment pas fait d'achat. J'ai juste acheté du Starry Sky et ça. Et le lendemain, le lendemain, clairement, quasiment tout est là puisqu'il y en a un peu qui sont sortis en temps de route. Donc dans quelle heure j'ai acheté ? Ah oui. Voilà. Donc, je l'avais vu le dimanche mais je ne l'avais pas pris. Donc je me suis dit s'il en reste le lundi, je le prends. Donc j'ai acheté un pins. C'est un pins quand même assez gros par rapport à la taille de ma main quand même, il est immense. De Levi. Et quand on y est retourné après pour ma pote qui avait craqué sur je ne sais plus qui, elle m'a offert un petit porte-clés, un petit truc comme ça de Mikasa. Je trouve ça trop trop mignon. Et celle qui fait ça, je ne sais pas si vous arriverez à lire, mais c'est cactus tatoué. et sinon, on va refaire comme tout à l'heure, j'ai la carte de visite. Donc c'est une carte toute mignonne, toute petite. C'était trop chou. Donc par contre, je ne me rappelle plus du prix. Je crois que c'était 9 euros mais j'ai un doute. Mais voilà, donc je suis très contente de savoir aller dans ma vitrine SNK. Alors ensuite, là par contre, bonne question pour l'ordre. Bon, ce n'est pas grave, on va faire dans un ordre un peu au pif. Donc, j'ai craqué en mode fangirl sur deux cartes postales. Donc c'est deux voilà, Kawaii Gamer Kawaii Gamer's Life. J'essaierai de vous mettre tous les liens de toute façon des Insta, Facebook, Twitch, Youtube, de tout le monde. Comme ça, ce sera plus simple. Et du coup, j'ai pris une carte postale de, on va enlever ça, voilà, de Ciel et Sébastiane et de Eren. D'ailleurs, elle la cherchait longtemps, Eren, parce qu'elle ne retrouvait pas dans son stock. Donc à croire, elle m'a dit, ça se trouve, je les ai tous vendus. Mais voilà. Mais du coup, donc, Eren et Ciel. On va remettre parce que c'est mieux, de toute façon, en plus, vous voyez tout, mais je tarte, ça c'est bien. Ensuite, dans l'ordre, là j'en ai aucune idée. Ah si, on avait été à la conférence du coup, du manga Oz. Donc, Overcome Survival Experience. Donc, c'était pour la sortie du tome 2. Et en y allant, on avait le droit du coup, à une petite affiche comme ça, dédicacée par Loïc Kignon, donc, le créateur. Voilà. Moi, j'ai choisi celle-là, mais il y en avait plusieurs, mais c'est la seule que je trouvais assez sympa. Et du coup, si vous voulez, voilà. Ça, c'est la petite carte de visite. et bien évidemment, je n'ai pas fait que ça. Donc, c'est-à-dire que j'ai pris les deux tomes, donc le tome 1 et le tome 2, qu'il m'a gentiment dédicacée. Et bien évidemment, les deux. Bon, c'est la même dédicace à quelques mots près, enfin, à quelques détails près. Je ne suis pas gauchère, vous m'excuserez. Les deux côtés, mais j'en suis assez content. Donc, je n'ai pas encore eu le temps de le lire parce que je suis en pleine révision. Déjà, je prends une pause dans mes révision pour pouvoir filmer la vidéo. Mais j'ai clairement envie de les lire et je sais que j'ai la pote avec qui j'y étais, donc que j'ai emmenée parce qu'on est dans la même résidence étudiante, qui voudrait les lire, donc j'y prêterai, donc j'y glisserai dans sa boîte aux lettres, je pense, parce qu'en vous, on a des boîtes aux lettres dans certaines résidences. Comme je connais son numéro d'appart et que de toute façon, il y a les noms marqués dessus, je pourrais lui glisser les tomes quand je les ai lus. Je crois que je les aurais lus ou avant parce que j'y passerai peut-être avant. Alors ensuite, en achat, ça, j'avais dû le faire largement avant mais je l'ai complètement zappé. Aïe. j'ai acheté trois ramonées, donc j'en ai une, il me semble que c'est frais, bon, c'est strawberry, donc c'est frais ou frits rouges, bon, voilà. Donc voilà, c'est Hello Kitty. Ensuite, j'en ai une à la mangue et la dernière au matcha, donc on avait déjà goûté une au matcha il y a quelques jours après avoir été au Leclerc de Barjouville à Chartres parce qu'on a été à Chartres avec ma mère et que j'en ai trouvé une donc j'ai goûté au matcha en l'oubli donc j'en avais déjà été là. Mais voilà, donc j'en ai trois bouteilles, ça va être top, j'ai hâte de les boire mais surtout, j'ai vraiment attendu la vidéo pour les boire parce que ça fait un peu de temps que je les yeux parce que j'ai vraiment envie de les boire les bouteilles. Mais voilà, donc là par contre, je ne sais plus le stand, je ne sais plus le nom du stand mais voilà et le dernier achat que j'ai fait, oula, c'est un achat sur le stand de, comment est-ce qu'elle s'appelle ? de Kundala donc voilà, je n'ai pas pris la carte de visite, j'ai juste des petits flyers donc je suis un peu couillon pour ce coup-là mais voilà, donc c'est un cadre de ciel parce que là, c'est que vous voyez tout le bazar qui est arrivé. On va faire comme ça. Ok, je n'ai plus de batterie sur ma batterie externe, je pense. Voilà, comme ça, vous verrez un peu moins le bazar. Donc c'est un cadre de ciel version Noël que j'ai adoré donc c'était les derniers modèles qu'il faisait donc je l'ai vu le lundi parce que le dimanche je ne m'ai pas prêté plus que ça attention au stand et je me suis dit je prends, je ne prends pas, je ne prends, je ne prends pas donc toute la journée j'étais en mode je le prends, je ne le prends pas et je me suis dit si à la fin de la convention il y ait toujours, je le prendrai. Donc il aurait pu passer sous le nez un nombre incalculable deux fois mais non, je suis très contente qu'il va aller sur mon bureau pour me motiver à bosser parce que j'ai un trou sur mon bureau à un endroit où je n'ai même sorti à ma mère ça fait vite donc je pense que je vais le mettre et ça me fera un petit peu moins vite comme ça mais voilà donc j'adore le travail qu'elle a fait il est vraiment magnifique et je vous mettrai dans tous les cas les insta parce que je sais que toutes les personnes que j'ai présentées là bon, Starisky ils ont un YouTube mais toutes les personnes qui ont présenté là ont au moins insta donc je vous montrerai je vous mettrai tout ça en barre d'infos ou si j'oublie en barre d'infos ou en commentaire ou autre mais dans tous les cas je vous le mettrai et enfin j'ai pu rencontrer certaines personnes là-bas notamment Mad Dogs donc j'ai une petite dédicace de Mad Dogs et la photo donc pour ceux qui se demanderaient parce que je ne sais pas si c'est très visible mais c'est des coins donc en fait c'est des coins qu'on colle sur le papier et qui permettent en fait de glisser la photo dedans et sans l'abîmer bon, on ne dirait rien sur mes talons de symétrie c'est à dire qu'elle n'est pas centrée et en plus elle n'est pas droite donc bon, ça c'est un détail donc c'est le premier que j'ai croisé sachant qu'avec ma pote dans le oula j'en ai sauté des valets dans le dans la voiture on se disait il faudrait qu'on trouve Mad Dogs mais je n'arrive pas à voir où est son stand sur le plan parce que le plan était hyper pixelisé en plus donc t'arrivais à deviner à peu près certains trucs mais d'autres beaucoup moins clairement beaucoup moins du coup on est rentré et on l'a vu parce qu'en fait il y avait l'entrée et ensuite il y avait la grande pièce où il y avait tous les autres stands et c'est là qu'on l'avait ensuite bah du coup là c'est le dimanche le lundi photo avec Olivier Prémel et avec une dédicace de Rio de la Casa des Papels je vais pas mentir j'ai dit dédicace j'en fichais du perso entre guillemets mais j'ai jamais regardé la Casa des Papels du coup je ne sais pas qui est Rio mais voilà alors va falloir que vous appreniez à vous décoller un peu ensuite bon ils ont bougé donc bah j'ai pas pu lui demander tout de suite et en plus il a été pris d'assaut le pauvre mais j'ai pu avoir avec Bastien Bourlet donc la voix notamment comme vous pouvez le voir juste là de Eren d'SNK parce que là oui Eren c'est mon joujou et il a fait la voix aussi de Izuku dans My Hero Academia il ne se cache pas de pas aimer du tout Izuku et il a fait également pour ceux qui connaisseraient la voix de Sora dans Food Wars il me semble que c'est ça le titre ouais ça doit être ça c'est Sora Soma Sora Soma Soma j'ai regardé 4 ou 5 épisodes parce que c'est passé une fois sur Game One ou J One je ne sais plus mais j'ai pas pu regarder plus que ça parce que c'est quand je peux regarder c'est quand je suis chez ma mère mais comme j'avais cours du lundi au jeudi le vendredi révision etc je ne prenais pas forcément attention au fait de rester de regarder la télé sachant que je l'ai rallumé là une fois pour ranger ma chambre j'ai passé plus de temps à la regarder que ranger ma chambre mais bon ça c'est en détail ensuite du coup j'ai pu avoir une petite dédicace de Lightning voilà voilà donc j'avais j'ai 2-3 traces d'une autre dédicace de Lightning justement sur le papier parce qu'il a essayé de dédicacer l'affiche justement sur le dos d'une personne où ça a fait un trou du coup j'ai dit si vous voulez vous pouvez les appuyer sur mon carnet au moins c'est plus simple et du coup j'ai eu ma petite dédicace après et ensuite du coup j'ai eu la dédicace du streamer qui faisait l'animation si on peut dire ça comme ça qui comblait les trous aussi entre les deux conférences donc le suite Nelly donc petite dédicace très originale mais voilà donc j'en étais j'étais très contente parce qu'il nous aura quand même bien d'accompagner les deux jours c'est grâce à lui qu'on a pu faire le karaoké le premier jour alors que c'était pas prévu pas du tout d'ailleurs mais c'est pas grave c'est un détail et ensuite j'ai pu revoir une autre dédicace de Olivier Premel mais cette fois-ci avec un personnage de One Piece en killer parce que c'est un des rares persos qui double que j'ai mis en One Piece parce que Yonji oui mais non il y avait Yonkoff à la limite qui était plutôt pas mal et après je ne sais plus tous les noms donc c'est pas très grave et voilà et c'était la dernière c'est probablement là ou à la place d'Olivier il y aurait dû y avoir Jean-Marc Anthony Cabellat mais je l'ai raté c'est pas grave mais voilà donc ça c'est comme vous pouvez le voir tous les achats que j'ai fait à la convention donc pour arrondir j'ai environ dépensé une centaine d'euros environ parce que c'est un petit peu moins j'ai déjà dépensé 50 balles sur le stand de Starry Sky donc à partir de là mais voilà mais bon en soi c'est des achats utiles il n'y a aucun truc qui est utile bon le t-shirt si à la limite si le reste un peu moins mais au moins je me suis fait plaisir parce que je n'avais pas fait de convention depuis la Japan Expo 2019 donc normalement je serais présente d'ailleurs je le mets dans la vidéo mais je referai d'autres vidéos plus tard à la anime focale de Romorantin pas loin de Blois c'est le 1, 2, 3 juillet je ne sais pas encore quand j'y serai présente il y aura peut-être au moins deux jours parce que faire tout en une journée c'est une mission impossible c'est à 1h d'Orléans donc je pourrais avoir mon appart d'Orléans c'est à 1h d'Orléans c'est à 1h30 de chez moi donc je me suis dit pour gagner une demi-heure autour de l'Orléans et au moins ça me coûtera moins cher que de prendre un hôtel ensuite normalement je serai présente également je dis bien normalement donc je croise les doigts à la Japan Expo 2022 parce que oui j'ai quand même envie d'y aller je vais tout faire pour y aller mais c'est du 14 au 18 juillet je crois mais j'irai j'aurai pas un budget conséquent parce qu'il y aurait une convention juste avant mais j'irai ça c'est sûr à 100% je vais y aller donc je bosserai sûrement qu'au mois d'août cette année et pas au mois d'juillet et j'irai également comme on sait les dates et je vous mettrai l'affiche là si j'y pense à la animfocale Orléans 2022 donc à lieu du 16 au 18 septembre là par contre je ne sais pas du tout si je serai présente les 3 jours ou seulement le week-end parce que ça va dépendre de mes cours parce que du vendredi au dimanche donc à moins que le vendredi soit férié sauf que j'ai clairement un gros doute à moins que j'ai pas cours j'irai forcément que le samedi et le dimanche bon au moins j'irai 2 jours sur 3 mais j'espère juste que le premier jour il n'y aura pas des trucs intéressants que je vais rater du coup mais voilà sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous et à bientôt et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501